Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combos pour Horreur Arkham, le JCE. Aujourd'hui, une vidéo que j'ai trouvée en essayant de rattraper mon retard sur les combos, enfin les reviews mises sur Arkham DB. Voilà, cette combo qui a été présentée il y a 5 mois. Aucun soutien relique attaché au docteur Eli Horowitz n'occupe d'emplacement, mais il est tout de même considéré comme étant en jeu et sous votre contrôle. La relique avec laquelle on va faire une combo c'est Magie véritable, un soutien mystique de niveau 5 qui coûte 4, qui occupe un emplacement de main et un emplacement d'Arcane. Trait objet relique et livre. Utilisation 1 charge, reconstituez cette charge au début de chaque round. Vous avez le droit de résoudre les capacités sur les soutiens sort dans votre main en les révélant de votre main. Traitez magie véritable comme s'il s'agissait du soutien révélé, pour payer ses coûts, dépenser des charges, effectuer ses effets, etc. Donc vous jouez Eli Horowitz et vous allez chercher, parmi les 9 quarts du dessus de votre deck, magie véritable. Alors, donc vous allez chercher un soutien relique parmi les 9 quarts du dessus de votre deck, et vous voulez trouver magie véritable. Mais cette combo, c'est dans un deck Norman Weavers et Norman Weavers, il a une capacité, voilà, euh non pardon c'est, pardon c'est avec le livre des bons, son soutien signature. Action rapide, inclinez le livre des bons, échangez la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. Vous prenez la carte du dessus de votre deck, vous l'échangez avec magie véritable qui est dans votre main. Du coup, magie véritable devient la carte du dessus de votre deck. Quand vous jouez Eli Horowitz, et ben, vous êtes sûr de trouver magie véritable, vu que c'est la carte du dessus de votre deck. Donc, vous l'attachez à Eli Horowitz et magie véritable, qui normalement occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane, n'occupe plus d'emplacement parce que c'est attaché à Eli Horowitz. Et maintenant, vous avez l'effet de magie véritable, c'est-à-dire que, alors comme ça une charge reconstitue à chaque round, c'est utilisable une fois par round. Une fois par round, vous révélez depuis votre main un soutien sort et vous le résolvez. Alors, concrètement, Norman Weavers, les soutiens sort auxquels il a accès, il y a tout ça. Ben, tout bêtement, il y a flétrissement, j'ai pris l'exemple de la version de niveau 5, rituel de recherche, j'ai pris la version de niveau 4, et brume d'urlier. Donc, dans ce deck-là, vous avez un Norman Weavers, qui a toujours ses deux emplacements d'arcane, vu que magie véritable n'occupe pas d'emplacements d'arcane, qui a toujours ses deux emplacements de main, même raison, et qui va pouvoir, une fois par round, jouer le soutien sort d'attaque, d'enquête ou d'évasion ou d'autre chose qu'il a en main. Voilà. Et bien évidemment, pour faire un deck autour de cette combo, eh ben, vous allez pouvoir mettre des cartes pour vous permettre d'avoir magie véritable dans votre main, des cartes pour vous permettre d'avoir rapidement le docteur Eliorowitz à jouer. Il faut aussi que vous ayez le livre des bons en jeu, mais c'est un livre, donc, même carte utilisée pour le tutoriel que magie véritable, et vous mettez les soutiens sort qui vous intéressent, soit des sorts variés, soit des sorts focalisés sur sur un type d'effet combat-enquête ou agilité. Et éventuellement même des des cartes pour recharger magie véritable, pour que magie véritable soit utilisable plusieurs fois par round. Et voilà, je crois que j'ai pas à en dire, j'ai pas besoin d'en dire plus que ça. Donc, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé, j'espère que la vidéo vous a inspiré pour une liste de decks, ou peut-être que cette vidéo-là vous a donné envie de tester une combo différente, mais avec des points communs. Dans tous les cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonne partie, et je vous dis à la prochaine, au revoir.